Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est jamais agressif, c'est toujours sympathique. 100% bêtisier, ce sont les meilleures chutes. Les plus beaux plantages, les interviews les plus ratées et les plus beaux fourrires. Un carton ! Ne manquez pas 100% bêtisier, présenté par Patrick Rydremont, ce mercredi. La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'un an autour du Soleil. Cette nuit, à l'approche de Noël, vous pouvez voir la grande planète Jupiter à côté de Saturne. La Bible raconte que les trois mages, pour se rendre à Bethléem, lieu où naquis Jésus, suivirent une étoile. Peut-être s'agissait-il d'une conjonction Jupiter-Saturne. À la veille de la naissance de Jésus, Jupiter rattrapa Saturne pour s'aligner en une conjonction d'une durée exceptionnelle. Au mois de mai de l'an 7 avant Jésus-Christ, la Terre était ici, en alignement avec Jupiter et Saturne. Pendant huit mois, la Terre, Jupiter et Saturne restaient alignées. Jupiter et Saturne, pendant tout ce temps, apparaissaient donc en conjonction. Début décembre, Mars s'approchait de cet alignement. Et voici ce qu'on voyait de l'ancienne Babylone, où l'astronomie était déjà très développée. Les mages de Babylone pourraient avoir suivi cette triple constellation à travers le désert. La Bible parle de l'étoile qui marchait devant eux. En effet, tous les soirs, à la même heure, ils pouvaient voir la constellation se rapprocher de l'horizon, exactement dans la direction qui devait finalement les conduire, exactement à Bethléem. Bon voyage, à demain, tous sur Orbit. Une histoire d'ange, c'est ce que tu aimes le plus. Qu'est-ce que tu vas offrir à ta sœur, toi, Moustique ? Je n'en sais rien, une poupée qui ressemble à un ange, mais je ne sais pas où en trouver une. Une jolie boîte, ça te confiait ? Euh, non merci, ce n'est pas ce que je veux. Un ange en poursoleil. C'est peut-être que ces petits anges-là pour la joie à la taquine de l'air. Non, ce n'est pas ce que je veux. Quand on a dix ans et que l'on doit trouver un cadeau pour sa sœur, il faut souvent faire preuve de beaucoup d'imagination. L'Ange de Noël, un téléfilm inédit, ce mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous aussi jouez au CD Quiz. Des centaines de questions et les réponses sur trois cédés audio. Pour jouer dans votre voiture, chez vous ou en voyage. Disponible en version enfant ou adulte. Le CD Quiz, 15 euros chez votre libraire. Le CD Quiz, 15 euros chez votre libraire. Family Game Center à Charleroi, Zaventam Airport, La Louvière, Mons et Kiebrun. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir.